Donc on va corriger l'exercice numéro 3, donc vous le voyez sous vos yeux. Donc on a un système qui est composé d'un producteur qui dépose des données dans un buffer dont la taille est limitée, d'un consommateur qui prélève l'information du buffer. Pour maintenir la cohérence du buffer, il faut seulement que ce soit en exclusion mutuelle. Voilà, il faut décrire le réseau de Petri. Alors pour vous aider, je vous avais donné donc quelques éléments. Alors voilà, donc on va les reprendre quand même. Donc quelles sont les actions ? Les actions, c'est le producteur produit, donc il travaille, voilà. Puis il va mettre les datas dans le buffer. Ce sont les deux actions du producteur. Les deux actions du consommateur, bon, il travaille de son côté. Et puis de temps en temps, il a besoin de récupérer des datas, d'accord ? Donc voilà pour ça. Je n'ai pas un rond là en bout, non. Ok, il me manque donc un petit rond, c'est celui du producteur ready, du consommateur ready. Ok, voilà. Donc on va commencer. Je pense que vous voyez, c'est-à-dire qu'on va avoir le producteur est prêt, il travaille. Alors je vais peut-être réduire un petit peu ça. Là, pof, il travaille et puis il va, quand il a fini de travailler, il va avoir les datas et donc il va être data ready. Il va pouvoir mettre les datas dans le buffer et puis une fois qu'il aura mis les buffers dans le data, il sera de nouveau ready, d'accord ? Donc on y va pour faire les petites flèches. Alors attendez une seconde. Pof, non, c'est pas ça. Presque. Une figure, voilà. Hop là. Donc c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'il me fait ici ? Comme ça ? Ouais. Hop là, ok. Donc on va avoir une première flèche comme ceci. Alors je vais peut-être les faire en hors écran. Ça ne sert à rien que vous voyez de plombe. Comment je fais ? Voilà, donc vous voyez ici, le producteur donc est prêt, il travaille, il a donc, il tient des datas, enfin il crée des datas, qu'il peut, donc, plus data. Alors là, on va avoir aussi quelque chose dans le buffer, bien sûr, mais après, là, ça va être de nouveau prêt, ok ? Voilà, et donc pour le travailleur, ça va être à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'au départ, il est ready, il est prêt à travailler, le consommateur, pardon, donc il va travailler, il va demander des datas, alors est-ce qu'il va demander des datas avant de travailler ou après ? Je ne sais pas, ça. Alors on va dire que, donc il travaille, il se rend compte qu'il a besoin de data, ici, et donc, voilà, ça va être comme ça. Voilà, et donc il va demander ces datas et les obtenir, d'accord ? Et puis, hop, il va redevenir ready, ok ? Donc pour l'instant, je fais les deux systèmes indépendants, mais bien sûr, il va y avoir un lien avec, bien sûr, le buffer au milieu. Voilà, alors ici, vous pouvez vous dire que pour travailler la besoin des datas, donc il faudrait que déjà, il est, on pourrait inverser ces deux-là, hein ? D'ailleurs, ça me semble pas mieux, peu mieux, enfin, ça me semble mieux, c'est-à-dire que ça me semble plus logique, d'accord ? Il est prêt, il veut ces datas, il les lit, enfin voilà, il travaille, et il redevient prêt. Peut-être comme ça, c'est plus logique, non ? Bon, je sais pas. Ok. Donc, voilà pour l'instant. Alors, je l'ai remis dans le format de la correction du collègue qui avait fait ça, donc bon, ça doit être mieux pour ça. Alors maintenant, on y va pour les datas dans le buffer. Donc on a bien cette place ici, qu'on va mettre ici, et puis là, c'est les nombres de places dans le buffer, d'accord ? Et ça, on verra plus tard. Ok. Donc ça, ça concerne vraiment le buffer. Alors, bien sûr, quand lui, il va pousser data, il va envoyer, donc, une data. Donc il va, alors, hop, une petite flèche, il va envoyer, donc, en post-condition, il va mettre un jeton dans le data dans le buffer, d'accord ? Et puis lui, quand il veut des datas, il faut qu'il y ait une data ici, vous êtes d'accord ? Donc, il faut qu'il y ait une flèche, mais cette fois-ci, qui démarre du buffer et qui va vers le get data, d'accord ? Il ne peut... En pré-condition de get data, il faut qu'il y ait des datas dans le buffer, ok ? Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a ce truc de place in data. Donc, soit on met P là-haut. Donc, soit on met P ici, soit, ben, on va faire ça, donc, je pense que c'est un pattern, vous savez, dans les modélisations, c'est-à-dire, quand on veut limiter le nombre de places, ben, il y a ça. Donc, hop, on remet une flèche, mais alors, cette fois-ci, qui part du data, donc, en fait, ça va faire une sorte de cycle, vous allez voir, hein, tac, 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 d'accord ? Donc, je vais faire copier-coller, hop, et comme ça, ok ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que là, quand il y a... Et là, donc, il y a P place, alors, il faut que je rajoute un P, tiens, je vais mettre un petit texte ici, d'accord ? Pour dire que lui, il est limité à P, ok ? Donc, imaginons, ici, on met nos P jetons, d'accord ? Donc, au début, il y a déjà des jetons là-dedans, il y en a P. C'est pour dire, à chaque fois que je mets une data, il va consommer l'une des places libres, d'accord ? Il va donner une vraie data, ok ? Et quand la data va être mangée ici, va être sortie, il va redonner la place libre. Voilà, donc ça, je pense que c'est une façon de faire, comment dire, dans la modélisation, donc ça doit être un pattern classique, d'accord ? Pour limiter le nombre de places, à dire que, voilà, on met P jetons là-dedans. Alors là, vous ne le voyez pas, le P, mais donc, imaginez, il y a P petit jeton dedans, ok ? Eh bien, c'est presque tout. Il nous reste simplement, donc là, il nous reste à avoir l'exclusion de l'un et de l'autre. Alors, pour l'exclusion, donc, on veut que soit le producteur, soit le consommateur puisse accéder au buffer, mais pas les deux en même temps. Donc, vous avez vu, c'est donc un pattern, encore une fois, classique. Donc, on va faire un peu pareil, une sorte de petit diamant, là. Donc, il va y avoir un jeton là-haut, et puis on va rajouter, donc, des flèches. Alors, il faut que, par exemple, que l'un des deux, donc, que la ressource soit disponible, pour que l'un des deux puisse soit faire put data, soit faire get data, d'accord ? Donc, ça va partir de l'exclusion, donc, du sommet là-haut, que j'ai appelé comme ça, et ça va venir là. Alors, je vais changer de couleur pour que ce soit un peu plus joli, voilà. Donc, soit ça, soit le même, mais de l'autre côté. Ça, c'est un peu trop de l'autre côté, quand même. Voilà, par ici. OK. Il est presque. Voilà, c'est joli. Donc, comme ça, ça veut dire que quand put data, la transition est effectuée, il faudra qu'il y ait un jeton ici. Et comme il ne va y en avoir qu'un seul qui va se balader, et bien, soit c'est lui qui l'utilise, soit c'est lui, d'accord ? Et puis, évidemment, une fois que put data sera créé, il faudra qu'on revienne, qu'on redonne l'exclusion, le jeton au truc exclusion, d'accord ? Donc, je vais remettre un petit retour. Hop, voilà, un arc retour. Donc, il va aller de put data vers exclusion. Et puis, pareil pour l'autre. Alors, hop. Bon, je le fais en hors caméra. Ça ne sert à rien de voir depuis deux minutes. Ça. Et voilà, donc, nous avons notre modélisation du problème du producteur, consommateur et buffer, donc limité à taille P. Donc, pour l'initialiser, il y aura un jeton ici qui ne fera que aller soit vers put data, soit vers gaz data pour que ce soit faisable, et puis revenir, d'accord ? Comme ça, soit il met put data, soit il met get data, mais pas les deux en même temps, quoi. OK ? Ça fait de l'exclusion. Donc, ça, c'est le premier, on va dire, premier pattern assez simple de retrouver là. Là, deuxième pattern, c'est celui ici, où là, on va vers P jetons, d'accord ? Pour limiter la taille du buffer à P. Pourquoi ? Parce que, à chaque fois qu'il veut mettre une data, il va manger une place de libre, donc il faut qu'il y ait un jeton, d'accord ? Il va manger ça et il va le mettre là, et lui, à chaque fois qu'il récupère un data, ça va lui permettre de redonner une place de libre dans le buffer, OK ? Donc, les P jetons ici, un jeton ici, et puis a priori, rien du tout ailleurs. Ah, c'est facile quand même, ouais, un P ready et un C ready. Ah, tiens, il a disparu, lui, attendez. Il y a donc un arc retour qui a disparu mystérieusement. Voilà, c'est mieux comme ça, d'accord ? Et voilà, et donc, ça vous donne la solution du problème tel que ça a été proposé, donc, par le collègue, sur l'exclusion et l'utilisation d'un buffer. Voilà, voilà, pour cet exercice, donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, pour l'autre exercice, un autre exercice.